rouge, jaune, d'or, j'aime beaucoup le bois comme ça. Ici, on va faire des tables, ça va être un peu plus grand. C'est bien, bien lourd, notre morceau là. Wow! Mon grand-père, il n'a pas caché que lui coupait des arbres, mais c'est lui qui m'a montré son amour des marécages, des grosses, des grandes forêts, tout ça. Donc il avait ses propres paradoxes. Oui, exactement. On a toujours une raison pour détruire la beauté, une excuse ou quelque chose comme ça. Et après c'est tout parti, c'est difficile pour... C'est difficile pour comprendre pourquoi on a fait quelque chose comme ça. On se retrouve après et on pense à ce qu'on a détruit. On s'est dit que des fois on l'a fait pour des raisons tellement absurdes. Et là, c'est trop tard. Depuis plus de 200 ans, les cadjels se débrouillaient tout naturellement dans le bassin de la Tchafalaya. Mais aujourd'hui, des pêcheurs comme Roy Blanchard ont du mal à maintenir ce mode de vie, menacé par les compagnies pétrolières qui creusent des canaux pour leurs pipelines. L'eau ne peut pas passer là parce qu'il y a un levé. Là, il y a un levé? Oui, parce que... Loin en avant, loin dans cette direction comme ça. Tu vois, l'eau, maintenant, ça vient du nord et ça va à la sud. Mais ça ne peut pas passer là. Ça bloque tout quelque chose. Coutume, c'était tout ouvert, tu vois. Et l'eau allait tout partout. Et là, ça fait des trous refermés. Là, l'eau vient mauvaise, tu vois. Loin en avant, il a levé, ça? La Cyprien, l'eau est bien pourrie. L'eau est pourrie parce qu'il n'y a pas de courant pour l'eau allait, tu vois. Ça fait combien de temps que c'est gâté comme ça? 30 ans d'après moi. 30 ans, peut-être 30 ans. C'est boutique, c'est comme ça ou quoi? Toi, tu as commencé à faire la pêche à l'écreviste. Ça fait... 40 ans passé, oui. 40 ans passé. Donc, tu as pêché pendant 10 ans, c'était la belle vie parce que tu... Ah oui. Pour 20 ans, c'était joliment. On faisait une belle vie. Mais là, comme les 10 dernières années, on n'a presque plus d'eau. On n'a presque plus de territoire pour pêcher. Toi, Roy, pêcher, c'était un métier que tu faisais plein temps. Et puis, c'était pas de l'ouvrage, c'était un plaisir pêcher. C'était comme chassé. La faune de la Tchafalaya a toujours assuré la survie des habitants, avec ses poissons, ses caïmans et surtout ses écrevisses. Cette pêche a déjà représenté un apport économique très important pour la région. Mais tout comme le bassin, elle est en péril. Les pêcheurs, comment est-ce qu'ils se sont révoltés ? Comment ils ont réagi à les gros... On a essayé toutes sortes d'affaires, mais les compagnies d'huile sont tellement forts. Ça donne de l'ouvrage à le monde. Tu connais, puis les politiciens disent, avec qui est, tu vois ? Une bataille, je ne crois pas qu'on va gagner, mais on va go ahead. On continue à pêcher. Quand il s'est juste pour passer le temps. Des fois, tu fais un peu d'argent. Des fois, tu ne fais rien. Si tu n'as pas une autre occupation, tu ne peux pas faire une vie. Il y a beaucoup de monde qui voudrait faire leur vie par pêcher les écrevisses. Mais ce n'est pas possible maintenant. Les jeunes ne veulent pas faire ça. Les jeunes, ils ne sont plus intéressés par le métier parce qu'ils sentent qu'il n'y a pas d'avenir. Il va y avoir une famille et tout ça, tu ne peux pas avoir une famille. Tu ne peux pas bâtir une maison et puis gagner des notes pour payer, puis un char ou un trot pour payer. Comme ils disent, on bat avec ça parce qu'on ne doit pas rien. Mais si tu dois quelque chose, tu ne peux pas dépendre de ça. C'est seulement les vieux mondes qu'on voit qui peuvent pêcher des écrevisses. C'est pas vieux. Psychotherapy for Cajuns. « A traditional culture struggles for survival in a crazy world. » C'est un livre dessus, je travaille sur le livre. C'est un peu sérieux. C'est un livre qui concerne les Kajuns qui se trouvent dans un monde trop avancé pour eux, pas si tranquille. Les Kajuns veulent sauver leur identité. Leur identité. Oui, et ils veulent sauver leur culture. Ils veulent rester comme ils étaient. Mais ils ne peuvent pas parce que le monde change tout le temps. Je crois que la ville de Lafayette, par exemple, c'est plein de Kajuns qui... Il y en a des autres mondes aussi là, les Américains, des standards. Mais c'est plein de Kajuns qui ne veulent pas être américanisés. Et ils n'ont pas de choix. Et là, parce que ça rend fou un peu. Moi, je n'aime pas aller à Lafayette du tout. Ce n'est pas seulement le trafic ou que c'est une ville, une grosse ville ou autour du monde. C'est la qualité de... Il y a quelque chose qui est là, dans l'air, comme un... c'est fou. Tu peux essayer de mettre deux patins dans la ville de Lafayette. Fou ! Ils ne pouvaient pas suivre là. Non, ça ne marche pas du tout. Bonjour ! Ça, c'est Marie-Jean, c'est Dué Patin, Carle Patin. Oui, 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 c'est Patin. Comment ça va ? Comment ça va ? Ça va bien. Oui, mais t'as du nouveau monde. Oui, oui, on est les petits nouveaux. Et vous autres, comment ça ? Vous êtes lentement là. Dué Patin, c'est comme le dernier vrai Kajun qui vit comme les Kajuns aimeraient vivre s'ils pouvaient. Il est déterminé de pêcher jusqu'à du mort. Un jour, il va tomber dans le bateau d'aide. Mais après, les mondes comme Dué Patin sont partis. On va voir seulement les mondes comme à Lafayette. À 95 ans, Dué Patin gagne toujours sa vie en pêchant et en chassant sur la rivière à Tchafalaya. Il y a beaucoup moins de monde qui reste dans le patient. Ça va tout être bouché, ça, dans à peu près 10, 15 ans, peut-être 20 ans d'ici. Sinon, plus de temps de nos gains, plus de temps de nos gains, tu comprends ? Et puis, ça peut boucher. Il a sauté chez un chevreuil avec un couteau de porche, une fois. Il avait 65 ans quand il a fait ça. Il est extraordinaire, je crois. Il manque comme Dué Patin, on ne retrouve pas ça. Ce n'est pas seulement qu'il est si vieux, mais il travaille encore à 93 ans. On ne voit pas ça. Un homme qui travaille dur comme ça à 93 ans. Ça, c'est des gens qui t'inspirent autour de toi. Ah oui. J'aime beaucoup les personnes comme ça. Les Kadiens peuvent faire toutes sortes de choses pour eux-mêmes. Le père de Roy Blanchard m'a dit une fois, tout le monde, ça semble comme s'il fallait aller au magasin pour acheter toutes les choses qu'ont besoin. Il sait, moi, je peux faire mes choses. Si je veux un bateau, je peux faire un bateau. Si je veux une maison, je peux faire une maison. Si je veux un bagaille, j'ai fait mon bagaille. Il n'aimait pas l'argent du tout. Il a essayé de vivre sans l'argent. C'est possible ? Pas tout à fait possible. Pas tout à fait. Il a venu plus près que moi, je veux. Parce que moi, j'achète toutes sortes de choses. Je n'ai pas tous les skills. Je ne peux pas faire toutes les choses que moi, je veux. Je peux faire du bois. Je peux faire des choses avec le cyprès. J'aime faire des choses avec le bois et avec mon appareil de photo. Quand je suis dans le cyprès, tout seul, il y a quelque chose qui arrive comme... C'est comme si les poisons de la civilisation sont allés de moi. Ils sont jetés dehors. Et je me trouve... Ça me fait... Ça me fait bien. Ça te fait du bien. Et c'est comme si je commence à être moi-même encore. Ça, c'est la vie que tu as choisie. Tu as choisi de vivre parmi les arbres, les bailloux. Tu n'as pas choisi de vivre en ville. Non, non. Tu voulais te préserver de la ville. Non, je ne voudrais pas habiter dans un gros village. Pourquoi ? Je suis plus confortable, plus naturel chez moi, dans le bois. On est venu ici quand j'avais deux ans. Ça fait juste. Je suis habitué avec la tranquillité et tout ça. Tu te sens chez toi, dans la forêt. Tu es fier de ce que tu as fait. Je pense que si je suis fier, c'est parce que j'ai planté des arbres, 40 000 arbres. J'ai élevé quatre enfants qui ont beaucoup de respect pour le grand bois, pour la nature. Je n'ai pas venu riche. Je suis fier de ça. La richesse, des fois, ça te fait fou. Ça fait perdre la tête. Ça fait perdre la tête. Trop d'argent, c'est pas bon. Et moi, je n'ai pas trop d'argent. Je suis un peu fier que je suis cadien. C'est pas moi qui ai choisi ça, mais je suis bien heureux que j'ai été né cadien, dans la sud de la Louisiane. C'est comme si je suis chez moi. J'aime ça. J'aime le grand bois. J'aime la Cyprière. J'aime aller avec mon appareil de photo, prendre des photos, même si c'est juste pour moi, pour les voir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada